On vient d'apprendre que François Hollande n'a plus l'intention de ratifier la charte européenne du Conseil de l'Europe sur les langues régionales et minoritaires. C'est un recul politique, ce n'est pas un recul juridique, mais ça ne change rien, on va avoir le statu quo. C'est un recul politique et c'est un engagement, la renonciation à un engagement qui est très grave. Les Conseils d'État ne sont pas prêts à changer la conception de la République et que la ratification de la charte en changeant la Constitution, c'était un changement de la vision qu'ils ont de la République française, une indivisible, centralisée, et ça, il ne peut pas l'accepter. Et ça, ça se traduit au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, mais ça se traduit aussi dans les politiques régionales. Moi, je constate en Auvergne qu'il y a des blocages du point de vue de l'administration à chaque fois, parce que ça ne rentre pas dans la problématique normale de l'administration, quelle qu'elle soit, parce que même si elle n'est pas l'administration d'État, elle a quand même intégré la problématique de la République une et indivisible, et qui va impliquer maintenant qu'on s'y prenne d'une certaine manière pour arriver à faire avancer le public, parce qu'il va falloir que nous ayons des actions fortes. On en a eu en 2012, c'est ce qui, d'ailleurs, avait amené les socialistes à s'engager là-dessus, et il va falloir qu'on remette ça sur le table. Ça va se faire à la fois régionalement, parce qu'on va avoir des manifestations en Bretagne, on va avoir des manifestations en Asas, on en aura, nous, pour l'ensemble occitan, on en aura en Occitanie, j'imagine, et on va essayer. Moi, je vous prône aussi qu'on ait une manifestation moins symbolique à Paris sur ces questions-là. Il faut qu'on puisse atteindre les médias nationaux, parce que les médias nationaux n'interviennent pas dans le cadre des manifestations régionales, la plupart du temps. On ignore cela, donc on a besoin d'intervenir à Paris pour avoir cet accès aux médias nationaux.